Politique en France. Jean-Marie Cavada lâche. François Bayrou s'est confirmé. L'ancien journaliste accepte de diriger une liste UMP aux élections municipales à Paris, dans le 12e arrondissement. Commentaire du président du Modem, cela ne grandit pas la politique. Jeff Wittenberg, Virginie Traher. Plus de 40 messages sur son téléphone portable. Des encouragements pour la plupart, affirme Jean-Marie Cavada. Avec François Bayrou hier soir, ce fut une conversation en direct pour consommer la rupture. François est quelqu'un qui a besoin de chaleur et d'amitié. Et à la fois, c'est quelqu'un qui ne peut pas se départir d'une solitude absolue, dans laquelle il s'enfermera de plus en plus. Et pour celui qui s'en va aujourd'hui, le Modem n'a pas tenu ses promesses. Notre contrat était de former une équipe, mais une équipe qui a des responsabilités, pas une équipe qui soit un club des applaudissements. François Bayrou critiqué, François Bayrou déserté, tout cela n'est que prétexte pour le leader centriste. Cette ultime défection a pour lui des raisons très prosaïques. Tout le monde sait bien que ce sont des soucis de carrière, des intérêts personnels. Et que soucis de carrière et intérêts personnels, ce n'est pas ce qui devrait faire vivre la politique. Oui, mais Jean-Marie Cavada, c'était un peu la dernière tête d'affiche du Modem. En quelques mois, François Bayrou aura perdu presque tous ses lieutenants. Hervé Morin devenu ministre de la Défense, le député Maurice Leroy, avec sa cravate orange, la couleur de la campagne de François Bayrou, cela en fondait le nouveau centre. André Santini, lui, avait rejoint Nicolas Sarkozy dès le mois de février. Aujourd'hui, François Bayrou n'a plus que trois députés avec lui à l'Assemblée, et donc un financement largement revu à la baisse. Avant son congrès ce week-end, il préfère se rappeler que 7 millions de Français avaient voté pour lui à la présidentielle.